bonsoir tout le monde bienvenue sur ce live collaboration d'hydro éducation studi rama et nous sommes là ce soir pour parler ensemble de notamment évidemment la finance la comptabilité et la gestion l'idée c'est de savoir si ça vaut le coup est ce que c'est assez rémunérateur est ce que on peut lorsque l'on fait de la finance et de la gestion de la comptabilité est ce qu'on peut gagner de l'argent est ce que c'est l'assurance d'un emploi bien rémunéré et si oui imaginons que ce soit le cas que faut-il faire pour arriver à des postes de comptabilité gestion et finances alors bienvenue à tous sur ce live d'hydro éducation je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions le numéro de téléphone est en bas ou sur le salon de studi rama il ya plusieurs manières de travailler dans la finance il ya plusieurs manières de travailler dans la comptabilité la gestion je vais commencer par les choses qui sont un peu simples mais ça vous permet je pense d'avoir un éclairage la comptabilité d'une entreprise c'est quelque chose qui est en lien avec des comptes déposés de manière légale et donc qui demande une structuration un formalisme particulier donc ce qu'on apprend c'est surtout à respecter les codes à respecter le formalisme on appelle ça la comptabilité et on y colle en général la gestion qui est un peu plus large la gestion d'une entreprise ça peut être aussi acheter et vendre alors que la comptabilité c'est concrètement qu'est ce qui est écrit sur les factures quel logiciel on utilise qu'est ce qu'on transmet comme information à l'expert comptable qui va émettre le bilan et ce bilan vous allez envoyer au service des impôts et que d'autres entreprises vont pouvoir consulter etc donc la comptabilité gestion peut se faire par le biais notamment d'un bds c'est la première étape et vous permet donc de rentrer directement dans la vie active l'avantagent aujourd'hui concrètement je parle nous sommes le 6 décembre 2022 c'est que aujourd'hui en france on manque de dizaines de milliers d'emplois dans la comptabilité gestion c'est à dire que c'est pas que ouais ce serait bien de faire ça parce que au moins tu as un boulot non c'est qu'aujourd'hui vous mettez les pieds dans notre école d'hydro éducation vous mettez les pieds à cours d'hydro et vous êtes happé par le marché du travail premier stage on vous propose un job et c'est une réalité c'est qu'aujourd'hui il est quasiment impossible pour un cabinet comptable un cabinet d'expertise comptable un cac un commissaire aux comptes de trouver des collaborateurs donc il se jette sur les étudiants mais c'est une réalité c'est alors je parle bien on est en 2022 je dis pas ça il ya 20 ans je dis peut-être pas ça dans 20 ans mais aujourd'hui c'est le cas donc des jobs il y en a énormément évidemment plus il y a une pression sur l'emploi et plus les salaires ont tendance à augmenter surtout si vous êtes débrouillard si vous êtes avenant si vous vous impliquez dans l'entreprise si vous faites preuve de subtilité d'intelligence et si vous avez un petit peu d'ambition moi je suis très fan de l'ambition il n'y a pas de raison de pas avoir de l'ambition l'ambition c'est pas sale ça veut pas dire qu'on va écraser les autres l'ambition ça veut dire qu'on a envie de réussir qu'on a envie d'être quelqu'un dans la société on a envie d'avoir les rémunérations qui vont en face et surtout on a envie de vivre une vie épanouie être ambitieux ça veut dire aller au boulot peut-être pas toujours avec le sourire que ça c'est dans les films pour de vrai on n'est pas sur netflix mais c'est en tout cas avoir envie de faire ce qu'on fait et se plaire et être bon et être reconnu par les autres comme étant celui ou celle qui est bon et qui est bonne et ça c'est très important je suis bon dans mon job tout le monde le voit tout le monde me garde tout le monde me donne de la valeur et le travail qui n'est pas du tout une punition qui est l'endroit où les autres où le système vous donne de la valeur et donc dans ces métiers là on vous donne énormément de valeur très vite et en plus ce sont des métiers très particuliers parce que ce sont des métiers avec un savoir précis que vous êtes souvent les seuls le seul à connaître donc dans une entreprise le comptable expert comptable c'est celui qui vraiment est ultra nécessaire et a besoin on a besoin de lui à tous les moments donc avec le bts vous êtes bac plus 2 vous avez le diplôme de comptable alors contrairement à certains bts les gens qui voient même btc un petit niveau et où le bts c'est la première brique donc il n'y a pas de petit niveau pas petit niveau vous commencez par un bts et devenir expert comptable c'est à dire continuer vos études jusqu'à l'expertise comptable donc en gros c'est une histoire de durée d'études deux années de comptable cette année vous êtes expert comptable moi c'est aussi simple que ça 5 7 ça dépend aussi ce que vous avez fait avant comme études mais en gros c'est deux ans comptable 5 7 ans expert comptable et il ya un stage dans l'expert comptable c'est pour ça c'est quand même plus tôt 7 ans et donc c'est l'expert comptable c'est pas c'est celui qui est expert celui qui expertise celui qui met en jeu sa responsabilité sur le bilan et qui va dire cette entreprise gagne de l'argent perd de l'argent à une difficulté de trésorerie à un moment donné cette entreprise peut engager peut embaucher ou pas etc donc la comptabilité aujourd'hui l'expertise comptable ce sont des métiers qui sont vraiment passionnants souvent les gens disent ouais le comptable on s'imagine le vieux type avec son costard gris tout dégueu ses lunettes dans son entreprise il fait sombre il est comme ça c'est pas du tout ça la comptabilité c'est comprendre les chiffres c'est aussi appeler un commerçant appeler un chef d'entreprise lui expliquer que là il a acheté trop cher par rapport au marché par rapport à ses confrères c'est aussi être capable de lui donner des astuces pour dialoguer avec les banques notamment sur le crédit bancaire c'est être capable de lui dire que une déclaration d'impôt ben ça se réfléchit et on déclare pas n'importe comment pour éviter d'avoir un contrôle qui va être une contrôle sanction et plutôt pour avoir une discussion parfois avec l'administration lorsqu'on a des difficultés de trésorerie par exemple donc le comptable et l'expert comptable sont des métiers absolument passionnants et sont absolument pas des métiers qu'on peut avoir dont on peut avoir une représentation très narrow-minded comme on dit aux états unis alors l'esprit étroit et complètement ouais ça c'est un comptable on imagine le truc ça fait pas ça donne pas envie c'est pas du tout ça et le comptable sort de l'entreprise et il va chercher des prospects et aussi il ramène du monde et c'est quelqu'un qui aujourd'hui fait de plus en plus de conseils fait de la formation va expliquer pourquoi les déclarations sociales ça se passe comme ça et pas comme ça en plus aujourd'hui tout est informatisé donc le comptable c'est quelqu'un qui a une connaissance et une expertise de l'ensemble des logiciels de comptabilité de gestion et de paye ce qu'on appelle la paye ce qu'on appelle le social dans une entreprise vous avez peut-être entendu parler de ça le social c'est toute la paye c'est les bulletins c'est les contrats c'est les déclarations pour les charges voilà et en france évidemment c'est quand même un volume assez important se dire en france mais dans tous les pays du monde en france on paye beaucoup mais dans tous les pays du monde il ya ce volume d'informations donc ça c'est la comptabilité c'est vraiment la première brique et pourquoi j'insiste parce que c'est facile c'est pas compliqué n'importe quel bac n'importe quelle spécialité n'importe quelle option vous pouvez rentrer en bts compta nous on a besoin de gens en théâtre compta à chaque fois qu'on est dans un salon il ya toujours des entreprises qui passent vous n'avez pas des élèves en stage il ya deux domaines la comptabilité et l'informatique où systématiquement on est agressé par le monde de l'entreprise donc vraiment c'est ce sont des métiers passionnants ce sont des métiers qui ne sont pas compliqués sont des métiers qui demandent de la rigueur évidemment comme beaucoup de métiers et ce sont des métiers qui vraiment vous permettent de vous éclater de gagner de l'argent et de devenir quelqu'un dans la société et après vous pouvez grimper expert comptable et puis c'est là qu'on va peut-être parler commencer à parler de la finance est-ce qu'on a des gens qui sont en temps partiel des formations en temps partiel alors sur nos sites internet cours d'hydro d'hydro campus on a plusieurs sites internet on a pas mal de formations différentes et il y en a certaines qui sont plus accessibles que d'autres il y en a que vous pouvez faire en alternance et puis effectivement il y en a que vous pouvez prendre vous pouvez prendre le temps de faire imaginons que vous ayez envie de faire le bts mais que vous pouvez travailler que la moitié de la semaine on l'a vu et ça existe à ce moment là le plus simple c'est tout simplement de prendre le temps en faisant le bts en trois ans ou en quatre ça pose aucun problème vous faites à votre votre rythme vous allez voir notre campus manager je vous ai mis la plateforme d'inscription là à l'instant vous faites les démarches d'inscription vous allez voir notre campus manager et vous l'expliquer vous dites voilà moi j'ai entendu ce que monsieur allah l'a dit c'est sympa mais j'ai pas le temps je peux pas j'ai des enfants j'ai mon boulot j'ai ma passion j'ai mon handicap ma santé etc et donc je ne pourrais venir à l'école que la moitié du temps je suis sportif de haut niveau on est l'école en france qui a le plus de sportifs de haut niveau on a dans tous nos campus il ya dix campus d'hydroéducation en france on a des sportifs de niveau partout et c'est les gens qui ont l'emploi du temps le plus terrible parce qu'ils ont des entraînements pas possibles des compétitions des pertes pendant pendant très longtemps où ils sont pas là on s'adapte ça on sait faire ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi ça veut dire qu'on le temps c'est très important d'accord question sur le salaire je dis qu'on gagne beaucoup d'argent alors vous avez on va dire en gros aujourd'hui quand on sort d'un bts on imagine que je vais parler en net pour être précis et par mois comme ça je vais pas vous donner des chiffres on comprend rien aujourd'hui le smic en gros vous êtes à 1200 1300 euros net par mois c'est à dire une somme qui est considérable quand on n'a rien mais qui n'est pas énorme quand on veut vivre voiture les enfants machin c'est quand même pas énorme le comptable aujourd'hui lorsqu'il sort et qu'il est diplômé il peut négocier son salaire au dessus de 2000 euros net et en fonction du type d'entreprise en fonction de ses compétences en fonction de son habileté en fonction de s'il est venu en stage et qu'on connaît etc on monte facilement à 2500 voire 3000 euros net par mois c'est à dire que vous avez un bac plus de vous avez 20 ans 21 ans vous pouvez gagner 3000 euros par mois et c'est pas des blagues et je peux vous garantir qu'aujourd'hui c'est une réalité c'était pas le cas il ya vingt ans il ya vingt ans c'est même pendant même pas au smic on cherchait quelqu'un mais aujourd'hui c'est une réalité donc ne n'imaginons pas d'être trop absurde 2000 euros net j'ai bien dit net si vos parents vous demandent ça fait 2600 euros brut à peu près donc 2000 euros net et ça c'est une réalité c'est un minima parce que dans paris dans lyon dans les grandes villes en général vous êtes bien à 3000 il ya personne de toute façon qui est capable de le faire qui en vient sa mission donc ce sont des vrais salaires vous sortez de là vous êtes jeune et vous gagnez de l'argent d'accord et après à vous d'être dans l'entreprise à vous peut-être de construire votre cabinet etc etc il ya mille manières d'y arriver chez nous on a des bachelors on a le bts et après bts on a un bac plus 3 qui vous permet peut-être de faire une pause dans vos études de reprendre les études on a un bachelors en stratégie on a un master également en stratégie qui nous permettait de devenir de plus en plus fin et plus dans l'analyse et c'est là où on arrive dans la finance la grande différence qui existe entre la comptabilité et la finance je m'adresse évidemment à vous les jeunes qui m'écoutez je m'adresse pas à un financier ni à un comptable d'accord je m'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas parce que évidemment sinon chaque mot que je vais utiliser peut être contesté contestable je le reconnais moi même la comptabilité c'est vraiment une question de réunir des informations de les classer donc de les organiser de remplir des logiciels ou des tableaux ça peut être même fait je suis en papier encore un certain en plus de fonds de papier c'est rare mais ça peut arriver et de transmettre ça aux différentes administrations donc il ya un travail de collecte un travail d'interprétation de compréhension ce document qu'est ce que c'est qu'est ce que ça veut dire avec ça qu'est ce qu'on fait c'est quoi les charges ursaf ça veut dire quoi c'est dit ça veut dire quoi l'assurance maladie on comprend tout ça on connaît tout ça et on organise les choses pour rendre compte de ce que fait l'entreprise et petit à petit on a un peu d'expérience une entreprise a fait ça on peut conseiller l'autre entreprise parce qu'on a de l'expérience l'expérience arrive au bout de six mois si moi un comptable junior peut commencer à avoir une petite finesse d'analyse et de conseils la finance c'est quand on a atteint un niveau d'expertise on comprend tout on sait exactement comment ça marche et en plus on est capable de faire des projections on est capable de se dire le marché est porteur donc je vais avoir plus de clients donc je vais gagner plus d'argent mais j'ai plus de dépenses mais je peux emprunter comme je vais avoir un milan plus important l'emprunt me sera favorable mais il ya également un taux d'emprunt il faut que j'en tienne compte parce que tous les ans je vais devoir rembourser tous les mois tous les trimestres le rembourser et ça va me coûter de l'argent et donc je suis en train d'organiser une stratégie pour que l'entreprise puisse se développer et puisse avoir une vision à cinq ans c'est exagéré mais au moins deux ans trois ans ça c'est la finance la finance c'est pas la finance sans visage les gens accostent leurs cravates qui viennent vous voler ou qui truandent sur les marchés qui font des actions je sais pas quoi qui vendent et achètent sans arrêt on n'est pas dans le loup de wall street la finance c'est gérer justement la fluidité de l'entreprise faire en sorte que l'entreprise continue à se développer une entreprise qui ne se développe pas est une entreprise qui risque de mourir plus vite que les autres donc l'entreprise a besoin de se développer d'accord c'est difficile la décroissance dans l'entreprise il faut faire attention à ce qu'on regarde donc l'entreprise a besoin de se développer elle a besoin du comptable qui traite organise gère les informations clarifie les choses et puis elle a besoin de quelqu'un qui a un peu plus de hauteur de l'expérience plus de connaissance c'est pour ça qu'on fait un bachelor et un master à d'hydroéducation et que même avec ibs avec les black la blockchain on vous permet d'avoir un niveau supérieur et là c'est un niveau d'analyse et c'est un niveau de prospective donc je termine sur ça pour la finance la comptabilité on récupère de l'infos on la classe on leur donne et on la transmet la finance on a cette info on l'analyse et on imagine le futur la prospective on se dit demain il va se passer ça ou en tout cas trois hypothèses ça se passe bien ça se passe mal c'est entre les deux évidemment c'est toujours entre les deux donc mais entre les deux plus ou entre deux moins moins donc c'est là que vient évidemment le jugement la finance ça se fait pas tout seul on discute avec le chef des achats on discute avec le patron de l'entreprise on est souvent le financé c'est le patron de l'entreprise et on fait appel aussi à des gens qui a un autre regard à qui vont vous dire mais pourquoi vous avez acheté vos machines avec vos photocopieuses et vous n'avez pas loué ah mais les louer c'est plus cher oui mais vous ne dépensez pas l'argent et cet argent vous en aviez besoin pour pouvoir acheter de nouvelles machines qui nous permettent de produire alors que la photocopieuse c'est toute la différence de l'opex et le capex vous avez peut-être entendu parler de ça c'est à dire les investissements qui vont être utilisés sans arrêt et qui n'ont pas forcément besoin de d'être très important en tout cas dans la fabrication de votre produit et le capex ça va être les gros investissements qui ont besoin de beaucoup d'argent et qui vont augmenter la valeur de votre entreprise augmenter les ventes augmenter la capacité que vous aurez à conquérir de place de marché donc on a vraiment une obligation lorsqu'on est dans la finance de maîtriser l'ensemble du spectre c'est à dire le financier n'est pas dans son bureau et il voit pas ce que le mec derrière sa machine il est en train de faire ou le vendeur est en train de faire ou l'acheteur est en train de faire c'est pas vrai du tout ça c'est dans les films c'est complètement caricatural le financier est obligé d'être au courant de tout il est obligé de comprendre il se dit mais alors internet c'est porteur ok le cloud ok mais après je fais quoi je investisse dans quel logiciel je vais acheter plutôt quoi dans quel pays le financier c'est celui qui va vous dire oui la machine à laver que tu veux acheter elle est moins chère en chine que au brésil mais une fois que tu as ramené la machine en france et que tu as payé les droits de douane de transport d'assurance etc et ben la machine achetée au brésil elle est moins chère qu'en chine et c'est pour ça que vous verrez que on travaille plus avec des pays qui sont finalement assez étonnant que avec la chine par exemple et notamment notre premier partenaire c'est au niveau économique et commercial c'est l'allemagne et ce n'est pas parce que c'est à côté mais c'est tout simplement parce que pour un tas de raisons fonctionnelles de type de produits etc c'est un pays qui nous est voisin dans le mode de fonctionnement est ce que les formations sont reconnues par l'état oui absolument licences et maîtrise avec tous les tout ce qu'il faut et surtout nous sommes une école reconnue c'est à dire que vous avez du et j'en parle souvent du rncp c'est important mais c'est pas le plus important le plus important c'est ects c'est à dire european credit transfert système c'est à dire le système de crédit de transfert de crédit européen là chez nous vous avez des crédits c'est à dire que trois années 180 crédits deux années 120 crédits c'est 60 crédits par an et le bac plus 4,5 vous avez à nouveau 60 et 60 donc si vous faites bac plus 5 chez nous vous avez 300 crédits avec ça vous pouvez reprendre une thèse vous voulez changer l'université vous pouvez faire ce que vous voulez d'accord partir à l'international évidemment ça pose aucun problème alors après vous choisir son pays son université etc mais tout ça je n'ai pas le temps d'en discuter maintenant il ne me reste que la moitié du temps que je viens déjà de passer alors la différence entre le bts compta et le dcg alors là on rentre alors merci beaucoup pour la question j'avais pas vu les questions excusez moi je sais du coup j'ai un peu zappé les questions mais j'y reviens tout de suite il n'y en a pas sur ring over vous avez le bts compta le dcg un an de plus le dscg et qui permet d'arriver à l'expertise comptable en fait ce sont des niveaux de différence pourquoi moi je dis qu'il vaut mieux commencer par le bts compta parce que bts compta un il ya des stages que tout de suite vous rendez compte de ce que vous aimez de ce que vous n'aimez pas notamment vous êtes plus un profil paye rh avec le social ce que j'expliquais tout à l'heure ou plus un profil vrai data chiffres bilan trouver des petites failles c'est quand même deux profils qui sont très différents et dans la manière de penser etc et je trouve que le bts est pas mal pour ça et puis si vous au bout de deux ans vous en avez ras le bol de vos parents vous pouvez directement aller bosser et vous allez gagner de l'argent donc c'est un gros gros avantage mais personnellement et pour mes propres enfants j'ai voulu qu'ils fassent un bac plus 5 donc je suis pas le genre de mec à vous dire et les gars on s'arrête à bacuseux certainement pas mais c'est un bon début d'accord alors ensuite les formations reconnues ça c'est fait quels sont les métiers que l'on peut occuper dans la finance et doit-on toujours commencer par la comptabilité avant de faire de la finance excellente question de véronique et anthony aussi les métiers qu'on peut occuper dans la finance la finance est assez large vous avez de la finance quantitative des maths vous avez des finances de marché c'est vraiment acheter des actions pour une banque par exemple on n'a pas une salle des marchés en fait vous êtes derrière votre ordinateur et vous avez huit mecs qui sont derrière votre ordinateur une salle des marchés c'est pas comme avant où les gens crient dans tous les sens j'achète je vends et ça marche plus ça ça existe plus et donc vous avez donc ces deux finances là vous avez la finance d'entreprise dont j'ai beaucoup parlé parce que c'est la plus sérieuse parce que des financiers d'entreprise qu'on appelle souvent des raf des daf directeurs ou responsables administratifs et financiers sont les gens qui sont très importants et les plus importants le loup de wall street la finance de marché ou la finance quantitative les mathématiciens qui font des trucs de fou qui ont servi super salaires mais seulement c'est un mec sur combien 100 milles sur 200 milles alors que la finance d'entreprise toutes les entreprises françaises en ont besoin des entreprises européennes et internationales donc c'est là où il y a vraiment de l'emploi donc je pense que pour faire un vraiment c'est les maths la finance très on va dire bourse si vous voulez et la finance d'entreprise et après vous avez des petites choses qui sont un peu entre les deux par exemple quand on parle de fonds d'investissement c'est quoi un fonds d'investissement c'est des mecs qui se réunissent qui ont un bon carnet d'adresses un bon entre gens qui disent bon on connaît des riches on va aller leur demander de l'argent on va lever de l'argent auprès des riches on va faire ce qu'on appelle des tours et on va créer un fonds un fonds c'est une quantité d'argent tiens je vais me fixer 50 millions je vais aller chercher 50 millions et les riches je vais leur vendre une organisation carré et des investissements qui sont contrôlés qui sont surveillés dans des boîtes qui sont sûres dans des boîtes qui gagnent de l'argent dans les boîtes dans lesquelles on est sûr de faire plus 10 points chaque année c'est-à-dire 10 % d'augmentation donc ils vont chercher cet argent là pour le gérer et avec cet argent là ils vont acheter des petites entreprises des petites entreprises des petites PME qui gagnent bien leur vie mais qui n'ont pas forcément eu les fonds nécessaires pour se développer ils vont leur proposer des belles valorisations des mecs qui sont patrons vont se dire tiens moi j'y vais j'ai un fonds d'investissement on est un peu flatté vous savez vous êtes quelqu'un de bien vous êtes un entrepreneur on adore les entrepreneurs tapis rouge tout ce qui va bien et puis vous vous laissez séduire et vous vendez une partie ou toute de votre entreprise donc le fonds d'investissement il a une entreprise il garde les managers parce que le métier c'est pas de gérer l'entreprise et il va donc dire aux riches qui lui a donné de l'argent au rentier ou à la personne qui lui a donné de l'argent riche c'est pas négatif dans ma bouche c'est quelqu'un qui a de l'argent qui en a énormément qui en a beaucoup plus que ce dont il en a besoin ce dont il a besoin c'est ça la richesse c'est dans l'argent parce que je pense que la richesse elle est vraiment ailleurs la richesse humaine on est bien d'accord mais en tout cas pour l'argent c'est comme ça que ça se passe et il va lui dire j'ai trouvé l'entreprise bidule l'entreprise anthony véronique et luna et cette entreprise c'est une entreprise qui fait du conseil aux étudiants machin ça gagne plein d'argent ça donc on a investi là dedans tout ça ça gagne des sous tout ça puis après on essaie de la revendre plus cher et on gagne comme ça de l'argent ça c'est les fonds d'investissement et il ya des mecs là dedans qui sont sérieux il ya des gens qui sont un peu plus durs il ya les vautours qui essaient de se jeter sur les proies qui sont en train de mourir pour les dépecer complètement il ya des mecs dans les fonds d'investissement qui sont extraordinaires qui font un travail de fou qui réunissent des boîtes qui sont un peu en difficulté et qui arrivent à les faire fructifier donc c'est vraiment des gens qui sont comme l'humanité quoi il ya des gens bien et des gens moins bien mais en gros il ya quand même des professionnels de la finance donc ça c'est pour balayer un peu les métiers de la finance moi je vous dis pas qu'il faut faire ça ça vous ça je vous donne un peu un exemple un panel après vous ferez ce que vous avez envie de faire l'essentiel c'est justement vous ayez de l'ambition vous voulez gagner de l'argent vous voulez être riche mais tant mieux c'est l'ambition vous voulez plutôt pas trop gagner d'argent mais plus profiter de vos enfants c'est votre ambition chacun son ambition justement on est assez nombreux il ya assez de place sur terre pour pouvoir faire ce que chacun ce qu'on veut surtout aujourd'hui vous avez de la chance il ya de l'emploi partout donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez on doit toujours commencer par la comptabilité pour avant de faire de la finance comme me le disait véronique alors je vais vous raconter je la simplifie à mort une petite histoire un jour j'ai rencontré un financier qui s'appelle christophe je vais donner son prénom et j'ai vu qu'il était meilleur que les autres j'ai vu qu'il avait une meilleure analyse qu'il était plus écouté que les autres et à chaque fois qu'il disait un truc les autres l'écouté on fait une réunion putain lui tout le monde l'écouté et je me suis rapproché lui c'est devenu un copain et en fait christophe m'a dit moi j'ai commencé par de la comptabilité et quand je dis un truc je l'ai vérifié les autres ils ont commencé par la finance partout en haut et ça va pas forcément bien lire un bilan pas forcément comprendre les enjeux de du crédit café le patron et ils savent pas forcément bien comprendre ce qui se passe au quotidien au niveau des rh au niveau des licenciements des ruptures conventionnelles de l'argent que ça coûte etc et des conseils des avocats qui vont prendre de l'argent alors que lui en commençant par la comptabilité il n'avait que ça et à chaque fois qu'il parlait et qu'il parlait des PME il parlait de réalisme de réalité du terrain et ça c'était une base qui est importante donc est ce qu'on est obligé de commencer par la compta avant de faire de la finance pas du tout on peut très bien les droits de vent et la finance voire faire des mathématiques au niveau n'avoir jamais rencontré un comptable de sa vie ça pose aucun problème sans excusez moi s'il vous plaît un peu moins fort voilà il ya du monde là haut mais c'est nous qui parlons quand même faut pas déconner donc donc c'est possible d'aller directement à la finance mais si vous avez la base si vous connaissez vraiment les gens qui travaillent au quotidien si vous avez une connaissance de l'entreprise vous avez des points d'avance et je l'ai vu faire je dis j'ai vu ce monsieur qui a l'air comme ça de mais il a commencé par la compta et il sait de quoi il pas et du coup ben il est écouté par les autres parce que quand il non le licenciement ça va pas coûter cent mille comme vous l'imaginez il ya lui qui va se mettre avec lui il va y avoir une convoi il va y avoir une action collective derrière ça va faire un peu de bruit il va y avoir ça il va y avoir des retombées de journalisme etc ça c'est le mec qui a fait de la compta parce qu'il a vu passer il a vu passer les factures il a vu passer les prud'hommes il a vu tout passer et il sait exactement combien ça coûte les autres ils ont vu des lignes c'est pas clair une ligne vous savez les conseils des machins aussi sur un papier quand vous ne vivez pas au quotidien vous ne savez pas et puis il a vu le patron qui avait fait des choix judicieux et le patron qui avait fait des choix moins judicieux et en général quand on accompagne des patrons ces patrons qui restent tous les patrons qui dépassent cinq six ans dans une entreprise ce sont des patrons qui sont judicieux parce qu'ils arrivent justement à faire tenir l'ensemble la difficulté des salariés la vie au quotidien qui n'est pas simple les salaires les engagements les ruptures et tout quoi un chef d'entreprise c'est quelqu'un vous savez qui est capable de faire beaucoup de choses donc il a besoin de s'appuyer sur un comptable qui a vraiment des compétences donc on peut faire de la finance sans la comptabilité on peut faire de la comptabilité sans la finance mais moi je pense que dans une ambition assez saine on commence par la compta on piche tout et après on fait de la finance et moi qui suis chez l'entreprise je vous parle vous savez probablement c'est moi qui ai fondé l'hydroéducation ce que je peux vous dire c'est que en ayant commencé par le bas en ayant fait moi même les premières feuilles de paye en ayant moi même utilisé le logiciel ebp pour remplir ma propre comptabilité parce que j'avais pas assez d'argent pour payer un comptable je me suis rendu compte de ce qu'il fallait faire et je sais aujourd'hui c'est très important d'avoir cette connaissance cette compétence de l'entreprise et du terrain donc je suis un exemple de quelqu'un qui a commencé par la comptabilité et qui n'a pas été jusqu'à finance parce que je suis pas financier justement je m'y refuse et je n'ai pas du tout envie de m'y employer mais une chose sûre c'est que si je peux aujourd'hui discuter avec un financier c'est parce que je sais de quoi je parle et que j'ai la compta j'ai la compréhension des enjeux économiques un peu plus large un peu plus macro un peu plus financier et du coup on peut discuter est ce que ça vaudrait le coup par exemple que d'hydro soit racheté ou pas bon j'ai toujours refusé mais limite pourquoi pas est ce que on pourrait s'introduire en bourse ça c'est le grand délire de toutes les entreprises qui commence à être un peu importante bon bah oui non pourquoi et comment ça fonctionnerait etc donc voyez on commence en bas et on monte c'est pas mal si ça prend du temps mais c'est quand même bien d'avoir toute cette connaissance mais après vous savez chacun est libre et surtout chacun est différent donc il y en a qui vont différemment qui la vie n'est pas un long fleuve tranquille vous savez bien que pour arriver à un objectif en général on prend tous les détours possibles et imaginables et particulièrement dans des métiers comme ça qui ont l'air d'être tracé simple comptabilité gestion et tout on se dit ouais c'est carré et tout ma réalité ce sont des métiers qui laissent exprimer encore plus la personnalité de chacun il ya une complète différence entre un comptable extraverti et introverti et c'est pas du tout même pourtant à la base on pourrait se dire mec est comptable comptable non pas du tout c'est échange complètement donc c'est hyper important d'avoir cette espèce d'humanité différente fondamentalement différente cette culture quelqu'un qui vient d'entreprise dans les parents états entrepreneurs quelqu'un qui vient du monde du fonctionnariat etc n'apporteront pas les mêmes choses ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux cote mais ça veut dire qu'ils vont apporter des choses différentes et complémentaires alors luna est-il pertinent de faire de l'alternance dès le bts ou plus tard moi je conseille toujours quel que soit et des diplômes vous avez vu on en fait beaucoup je pense maîtriser assez bien les diplômes français pour une grande partie la première année ne fait pas d'alternance c'est très compliqué les gens ont difficilement confiance en vous 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 êtes heurté parce que on n'a pas confiance en vous vous perdez souvent un petit peu vos moyens c'est pas facile alors je sais que nous sommes des écoles privées payantes je sais ça mais la première année en alternance c'est compliqué la deuxième année oui la deuxième année vous savez plus qui vous êtes ce que vous êtes capable de faire ce que il faut accepter ce qu'il faut pas c'est que vous avez fait un ou deux stages commencez à bien piger les enjeux c'est bien vous avez un an plus de maturité donc c'est pas mal aussi mais pour de vrai si jamais vous commencez à l'alternance en alternance à première année compliqué donc moi le conseil que je vous donne c'est d'abord première année de faire en initiale on dit ça initiale et après en alternance et oui pourquoi pas en alternance chez d'hydro on fait de l'apprentissage apprentissage c'est nous qui vous trouvons l'entreprise vous êtes payé l'entreprise donc on paye et on vous paye la formation je veux dire ceux qui ne font pas de l'apprentissage l'année prochaine et qui ont vu cette vidéo c'est qu'ils ont rien compris c'est pas possible en deuxième année en première année attention ça dépend vous allez me dire si vous avez déjà fait plein de stages machin etc chacun chaque profil est différent mais de manière générale j'entends j'imagine un élève qui sort du bac 1 par exemple quelle est la meilleure formation entre un bts content et unité gea alors pour moi c'est pas parce que je fais du bts mais pour moi le bts c'est mieux qu'un unité tout simplement parce que le u de l'unité c'est universitaire et que bas universitaire ça coupe un petit peu trop de l'entreprise c'est un peu éloignant tous les gens qui vont faire on fait un unité vont hurler mais mais c'est vrai quoi le bts on est dans on est dans le dur on est dans le monde pendant le vrai monde d'ut et il ya un petit décalage c'est bien attention un tgc très bien mais je trouve que le bts compta on envoie direct et on est vraiment au quotidien au contact de l'entreprise des entrepreneurs en plus chez nous les profs ce sont des anciens chefs d'entreprise ou des experts comptables qui nous font des cours donc vous avez un niveau qui est vraiment au taqué par rapport à la réalité du monde il reste cinq minutes ok fabien pourquoi d'hydro plutôt que notre école parce qu'on est les meilleurs tout simplement parce que d'hydro on est axé sur les élèves parce qu'on raconte pas des bullshits parce que justement on veut que les élèves réussissent parce qu'on croit à l'ambition parce qu'on a envie que vraiment nos profs apprennent à nos étudiants à se former mieux qu'ailleurs parce que chez nous on dicte pas les cours comme des idiots là dicter les cours vous arrivez matin diter cours non vous les avez à l'avance et le prof il vous explique le cours en cours pendant le cours je parle pas de distance vous les avez à l'avance et après vous venez en cours on vous explique parce que la pédagogie c'est notre métier parce qu'on est que des profs et que les gens qui ont créé cours d'hydro éducation c'est à dire moi et ma femme nous sommes des profs tout simplement le salaire d'un expert comptable est ce qu'on peut après un bts s'intégrer une école de commerce oui absolument et au nombre d'élèves qui le font c'est tous les ans c'est de plus en plus d'élèves qui partent en école de commerce et d'ailleurs c'est un très bon moi je trouve que c'est un très bon tremplin ça ça marche très bien de bts pour sa compta gestion et commerce internationale qu'on fait aussi ça c'est les deux bts pour intégrer une école de commerce je vous dis tout de suite vous avez là un double tampon un double double certification qui est top salaire d'un expert comptable en début ben ça dépend du nombre de contrats vous avez deux ou trois clients qui vont vous laisser 30 ou 40 mille ou 50 mille euros par client ça fait aller on va dire 120 150 mille euros à l'année vous avez deux salariés qui vont vous prendre comme je l'ai dit 3000 par mois on les voit imaginer grand il donc avec les charges 6000 il ya 12 mois 70 70 70 de salariés vous êtes à zéro la première année en expert comptable si vous avez trois clients maintenant si vous en avez 30 vous imaginez vous pouvez gagner beaucoup plus surtout qu'il n'y a pas de frais il n'y a pas d'organisation lourde il n'y a pas de machine etc non expert comptable ça gagne très très bien sa vie j'ai envie de dire deuxième la troisième année vous êtes immédiatement à 10 mille euros par mois et il y y en a qui gagnent énormément leur vie qui ont des plateaux entiers de comptables ce sont des très beaux métiers après on fait de la gestion humaine après attention sont des métiers exigeants l'expert comptable s'élève à 6 heures du matin il se couche à une heure du matin attention l'expert comptable on bosse vraiment tous les experts comptables que j'ai eus dans ma vie ça n'a jamais été des saignants j'en connais pas ça n'existe pas c'est vraiment du alors après en fin de vie il lâche un peu les amarres il laisse les jeunes prendre le pouvoir ce qui est normal et pour de vrai je peux vous dire qu'il y a une vraie vraie capacité à travailler à développer et on demande vraiment un investissement absolu bon les amis ça fait une minute de rab je vais me faire engueuler par sudi ramab on est un peu bloqué dans la conf là vous êtes encore 75 à me regarder je sais que vous êtes nombreux il ya plein de questions je suis super content d'être avec vous j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour répondre à vos questions croyez en vous venez chez nous je vous ai mis la plateforme d'inscription vous êtes les bienvenus voilà on va s'occuper de vous et le monde vous attend donc c'est le moment de foncer bts compta commerce international même en communication mais on fait de la diététique aussi en fait il ya énormément de jobs aujourd'hui et je finis par l'écologie parce qu'on a quand même une école d'écologie qui est la seule qui existe en france 22 ans d'écologie à on est les numéros 1 l'écologie alors là aussi ça emploie terriblement bref que les métiers passionnants on vous attend merci à tous bonne soirée ciao